Premier panel, investissement à impact dans les territoires, quelles opportunités, quels nouveaux modèles possibles avec le diaspora. Pour cela, M. Arnul Gatcha reste avec nous. Il est donc adjoint à la maire de Paris en charge des relations internationales et de la francophonie. J'appelle également le maire de Douala, M. Roger Mbassadin, qu'on a applaudis. Je l'ai vu entrer. Le maire de Douala est là. Non, oui, il va arriver. J'accueille Mme Michèle Rubirola, que je vois au premier rang. J'espère qu'elle est là. C'est la première adjointe maire de Marseille. Bienvenue à vous, Mme Rubirola. J'accueille également M. Samir Bouzidi. On a applaudis M. Samir Bouzidi. Il est directeur général d'Impact au diaspora avec son entreprise. M. Bouzidi accompagne les gouvernements africains, les grands comptes privés et les start-up qui souhaitent cibler l'engagement de la diaspora. Cette entreprise est basée à Dakar. Elle déploie des solutions innovantes centrées sur le big data, le digital et le marketing. D'ailleurs, Diaspora Impact est partenaire de cet événement. J'accueille aussi M. Moussa Bakayoko, le président général du groupe JAD. JAD est une entreprise qui finance le développement des projets qui nous ont empruntés en Europe et sur le continent. M. Bakayoko est aussi confondateur et président de Siwara Capital, une société d'investissement qui met en lien les investisseurs de la diaspora africaine avec des PME en Afrique. On a applaudis M. Bakayoko. Je suis en Afrique, je suis en Afrique, je ne suis pas profite. On accueille également Mme Nelly Chatouet-Diop avec nous. Mme Nelly Chatouet-Diop avec nous. Elle est la fondatrice et présidente directrice générale de la fintech EJARA. EJARA est une plateforme d'investissement et d'épargne mobile basée sur la blockchain. Le service en ligne propose d'accéder à diverses offres d'investissement comme la crypto-monnaie ou les actions fractionnées. Et si la plateforme nous intéresse aujourd'hui, c'est parce que l'offre s'adresse exclusivement à l'Afrique francophone et à sa diaspora. Merci à tous les cinq d'être là, d'avoir rejoint la scène. On va rentrer dans le vif du sujet.